Et bienvenue sur RTL, vous venez nous présenter ce livre, la cinquième saison, un roman vénitien qui est sorti il y a quelques jours. Si je devais résumer, c'est un conte ? C'est un conte, c'est la liberté du conte, c'est la liberté de l'imagination. Il était une fois un gros bateau de croisière, un gros bateau, qui rentre très fort dans Venise. Bon, Venise en a marre, le temps s'arrête, on est en pleine nuit, le temps s'arrête, il n'y a plus de différence entre Lyon et les morts. Le temps s'arrête au sens propre. C'est la nature qui se révolte face à l'homme qui fait n'importe quoi. La nature se révolte, c'est le temps. Les horloges s'arrêtent. Vous savez la grosse horloge à Venise ? Les morts, ils arrêtent de taper. Il n'y a plus de temps. Alors on ne sait pas quoi faire. Il y a un type qui arrive, il est roux, il est habillé en curé. Ah, mais ça ne serait pas Vivaldi. Si, si, c'est Vivaldi. Alors je suis désolé, mesdames et messieurs, je n'ai pas réussi avec mes quatre saisons. Alors je vous propose de composer la cinquième, qui sera la saison de la réconciliation. Vous êtes la version augmentée de Vivaldi. Écologique. Évidemment inventée. Qu'est-ce qu'elle raconte dans cette quatrième saison alors ? Comment on en sort de tout ça ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on appelait ça les éléments. Les grands éléments. Et c'était l'accord entre les éléments, entre l'air, le feu, la terre, etc. qui permettait l'harmonie. Et pour cette, on appelait l'harmonie la cinquième essence. La quinte essence. Et quand il y avait cette harmonie entre tous les éléments, on pouvait dire qu'on était en bon accord avec la terre et avec ceux qui habitaient la terre. Vous voyez, c'est quand même extrêmement philosophique. Extrêmement philosophique. Et j'allais vous dire extrêmement dans l'air du temps aussi. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous dites quoi ? Les hommes sont devenus fous et il est temps de revenir à la maison. Alors honnêtement, là, le taux psychiatrique grandit. Ça, je veux dire. Et alors, évidemment, aux Etats-Unis. Parce qu'on en parlait. Mais franchement, le Trump, là, c'est quand même, c'est pas une question de démocratie. C'est une question d'hôpital psychiatrique, là. Mais quand vous voyez ce qui se passe en France, Eric Orsena, on parlait... Aussi, 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 aussi. On a du temps. Vous mettez qui en psychiatrie en France ? Ah bah, pas mal de personnel politique. Il va falloir construire. Il va falloir construire. Il va falloir d'abord regarder, regarder, un peu travailler, réfléchir. Non, mais quand vous voyez les gens... Par exemple, moi, ma famille, à moi, c'est la gauche, l'île social-démocrate, tout ça. Vous avez écrit des discos pour François Gautier. Ouais, ouais. Et puis, j'étais au PSU, c'est un machin, il y a très longtemps, et tout ça, etc. Donc, c'est ma famille. Quand on voit que cette famille, qui se dit elle-même, ayant reporté l'élection, fait tout pour pas mettre Bernard Cazeneuve. Mais c'est... Quand même, ça, c'est une psychiatrie. Après, ils vont dire, ah là là, on m'a volé l'élection. C'est eux qui se sont auto-volés l'élection. Donc, quand même, faut pas se foutre du monde. Vous savez que c'est très difficile, la politique, vous y avez touché, en quelque sorte. C'est pas céder à une forme de populisme, de dire ça, qu'on envoie tout le monde en psychiatrie ? Non, mais si, c'est dire ça. Non, mais à un moment donné, il faut dire qu'on arrête un peu. C'est évidemment populiste de dire ça. Mais à un moment donné, ils se disent, prenez vos responsabilités. Et moi, je dis pas la psychiatrie, c'est la responsabilité. Donc, la responsabilité... Vous savez, j'ai été séduit par Emmanuel Macron. Je l'ai connu, il avait 29 ans, la commission Attali. Je vois ce jeune mec, on a envie, tiens, on va mettre, entre guillemets, les meilleurs ensemble. Vous avez été un visiteur du soir, pendant le temps. Oui, 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 du soir, du jour, et tout ça, etc. Bien. Eh bien, je pense que le « en même temps », c'est une catastrophe. Parce que le « en même temps », ça donne une prime aux extrêmes. Et c'est aussi ce qui a séduit les gens. Quand vous êtes dans l'alternance, vous êtes obligés d'intégrer les extrêmes de votre camp. Et dans la physiologie, dans la santé, vous inspirez, vous expirez. Vous faites pas les deux en même temps, autrement vous étouffez. C'est ce qu'on a fait. On étouffe, et le « en même temps », c'est n'importe quoi, on l'a vu. Donc, moi, je suis ravi de voir quelqu'un, un arabe, qui s'appelle la droite. Bah, c'est Barnier, simplement, c'est pas ma famille. Donc, vous, l'homme de gauche, vous dites « bravo ». Que la droite raisonnable revienne autrement, c'est la prime aux extrêmes. Robert Ménard vous écoute avec des yeux grands ouverts. Oui, à la fois, je peux partager votre exaspération par rapport à une partie du personnel politique. Et en même temps, honnêtement, quand t'es... Vous l'avez été, c'est pour ça que, dans l'exécutif, et lequel, quand même, c'était Mitterrand, et c'était au niveau de l'Élysée. Honnêtement, les choses sont compliquées. Alors, je dis pas... Souvent, quand tu commences par dire « c'est compliqué », c'est que tu veux rien changer. Mais en même temps, enfin, vous savez à quel point c'est difficile. Moi, j'ai connu Eric Orsenat sur l'Afrique. Parce que, moi, j'étais le patron de Reportage Frontière, et donc, c'est quand même le seul type qui est capable de parler de l'Afrique, avec du bon sens, qui la connaît, qui a écrit, même quand tout le monde s'en foutait. Quand même, je vous le dis, parce que... Merci. J'ai toujours admiré ça, et vous savez que c'est compliqué, vous savez. Alors, je dis que... J'entends votre exaspération, mais en même temps, je serai moins sévère, parce que, par exemple, sur l'Afrique, est-ce que... Il y a 30 ans qu'on se connaît, est-ce que les choses se sont améliorées ? Est-ce qu'on a trouvé ? Je ne suis pas vraiment sûr. Non. Et en France, oui, mais c'est vrai que Macron, aujourd'hui, tu te dis ça. Mais enfin, tout le monde a été pris au piège. Vous, le premier. Moi, au début, je me disais à un mec qui dit, finalement, il y a des bonnes idées à droite et des bonnes idées à gauche. Ce n'est pas complètement con. Tu te dis, on est tellement dans le manichéisme. C'est pour ça que je trouve que vous êtes un peu sévère, là, alors que sur d'autres terrains, vous savez l'admiration que j'ai pour vous, et à quel point je vous trouve plus près des réalités. Oui, oui, c'est vrai, je suis sévère, un peu exaspéré, parce que... Parce qu'en colère, quand même. Oui, bien sûr, en colère. Donc, quand on est en colère, on n'a pas la précision de l'analyse habituelle. Et puis, il y a l'affection. Moi, j'ai énormément d'affection, d'amitié, depuis toujours, par Cazeneuve. Et je pense que Cazeneuve était en charge, en possibilité de gérer cette affaire. Et on lui a savonné la planche dans son propre camp. C'est des idéologues. Revenons à Vivaldi. Reviens au livre. La cinquième saison, ce roman vénitien. Vivaldi, qu'on entend, les quatre saisons. Ce livre arrête le temps, c'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure dans ce compte. Vous auriez aimé avoir, vous, ce pouvoir incroyable de pouvoir arrêter le temps ou pas ? Vous en auriez fait quoi de ce pouvoir ? C'est ce que je fais avec les livres. Tous les matins, depuis que je suis quasiment né, depuis l'âge de 8 ans, de 6h à 8h, ou de 5h30 à 8h, j'arrête le temps. Et donc, mes enfants m'appellent. Ma femme, où étais-tu ? J'étais au Nigeria, où j'étais là, j'arrête le temps. En lisant ? En écrivant. En écrivant. Donc, j'ai ma propre compagnie aérienne. Je suis une sorte d'Elon Musk de la littérature. Qui ne pollue pas. Donc, j'arrête comme ça, qui ne pollue pas du tout. Vous écrivez en Boeing ? Et comme ça, j'écris. Et là, j'étant venu, j'écris en classe à faire. Ça bluffe, quand même. Vous êtes bien sûr un amoureux de la langue française. Quel est le mot que vous adorez prononcer ? Préférence. Et, pour répondre à Robert Mellard, nuance. Celui que vous ne supportez pas, ou que vous refusez de prononcer, ou que vous n'écrivez jamais dans vos livres. Alors, ça, c'était avec, j'adorais, parce que c'était avec François Mitterrand. Quand j'avais l'honneur de réécrire ces projets de discours, je mettais problème. Alors, problème, il barrait. Et alors, il était furieux quand je mets problème. Alors, je mettais deux fois problème, il était furieux comme ça. Ce qui me permettait de faire passer une idée. Et il avait une attention qui baissait un tout petit peu. C'est-à-dire, je faisais passer une idée dans le discours. Et après, on arrivait, mais... Et alors, les gens de Matignon, ils étaient furieux, mais on n'a pas arbitré dans ce sens. Ah oui, mais c'est le président qui l'a dit, moi, je n'y peux rien. Bon, et un mot pour s'écrire. Parce qu'on peut être écrivain et malin aussi. Ah bah oui. Un mot pour séduire, pour draguer. Musique. Et puis, avec toujours ce qui m'a frappé depuis toujours. Et puis ce qui m'a un peu motivé pour écrire. Je pense que ce n'est pas avec le physique que ça va marcher pour moi. Éric Orsena. Le Jean-Claude Duss de la littérature. Sur un malentendu, ça peut marcher. La beauté, ça fait gagner 15 jours. Éric Orsena. C'est vrai que quand tu es immortel, tu es peinard. Vous restez avec nous. Je vous ai entendu imiter Raymond Barr il y a quelques jours. Alors, Raymond Barr était mon président jury de thèse. Parce que, comme j'ai su très très tôt que je serai écrivain, bien sûr, il me fallait un métier. Un métier qui me renseigne sur le monde. Donc, j'ai choisi les matières premières. Est-ce que vous pouvez imiter Raymond Barr ? Bien sûr. Et elle a dit, Thomas Soto, je dois vous dire que votre matinée avec Amandine de 7h à 10h fait du bien à la France. J'adore. Merci beaucoup, Éric Orsena. On rappelle le titre de votre livre, La 5e saison à Romain-Bénitien. Vous restez avec nous, Alex Bizorek. Il est là. Il est avec nous. A tout de suite. C'est bon, ça, Alex.